Eh bien, je m'appelle Nicolas Giraud, j'ai 44 ans, je suis auteur, réalisateur et acteur de l'astronaute. À mon signal, tu lances la mise à feu. Ok. 3, 2, 1, allumage moteur. Je crois que ça vient de ma passion absolue du cinéma. L'astronaute me permet de m'exprimer en tant que réalisateur. J'utilise les outils du cinéma, le grand écran, le son de design, le scope. Ça me permet de me servir de la propulsion du rêve, de sa motricité, d'aller loin dans une proposition de film. Donc l'astronaute me permet tout ça, symbolise aussi mon engagement dans le cinéma, un peu comme Jim. Je sais qu'il y a des risques, mais imaginez le premier vol spatial habité amateur de l'histoire. C'est le seul astronaute que je n'ai pas rencontré. Non, je n'ai pas rencontré Thomas Pesquet. Jean-François Clairvoy est donc mon conseiller technique. Jean-François est allé trois fois dans l'espace. J'ai rencontré Claudie Enieret, Jean-Pierre Enieret, Michel Tonini. Mais on n'a pas eu la chance de se rencontrer avec Thomas Pesquet. J'imagine qu'un jour il verra le film et qu'il m'enverra un petit texto. J'ai choisi Mathieu Kassovitz parce que je souhaitais un acteur pour incarner le rôle d'Alexandre Ribaud, donc cet ex-astronaute de l'ESA. Je cherchais un acteur spécial, un acteur à part, précieux. Je voulais quelqu'un d'incisif, de précis, de rapide. Mathieu est comme ça. Et puis aussi parce que je crois en la mythologie du cinéma. Je crois que le cinéma parle avec le cinéma. Aujourd'hui, Mathieu est acteur, mais il a été avant un grand réalisateur. Et exactement comme dans le film, dans le film, Jim va chercher, va à la rencontre de cet ex-astronaute. Et moi, Nicolas, je vais à la rencontre de ce grand ex-réalisateur. C'était merveilleux. Le jour où Ariane Group nous a confirmé leur soutien, leur accompagnement, tout est devenu possible pour moi. En vrai, si Ariane Group ne nous rejoint pas, je ne suis pas certain que j'aurais pu faire le film. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un film à 20, 30 millions. Très, très loin de ça. Le cinéma, c'est de l'argent. Et les décors coûtent beaucoup d'argent. Et on n'aurait jamais eu les moyens de faire un centre d'essai avec une technologie comme celle qui se trouve sur le site de Vernon. Et l'heure a été très importante dans tout ce processus. Il est de combien le taux d'échec ? 32%. Il ne faudra pas non plus des années à ma boîte pour découvrir toutes les pièces que je leur ai piquées. Alors, merci de poser cette question. Derrière l'astronaute, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais faire derrière ? » Je suis dans le cinéma français. Je refuse de faire des films qui se passent dans des appartements où deux personnes hésitent à se regarder ou chuchotent l'amour. Non, j'ai une volonté bien plus vaste. « Où est-ce que tu vas aller tourner, Nicolas ? » « Dieu merci ! » Le cadeau pendant l'étalonnage. Boum ! J'ai mon nouveau projet qui arrive. C'est un titre que j'adore, qui porte la lettre A aussi. Et je vais aller en Antarctique. Le film s'appellera « Antarctique ». Je ne sais pas « Il s'appellera », « Il s'appelle Antarctique ». Et j'écris depuis un peu plus d'un an. Pour moi, le scénario est terminé au mois de mai, au mois de juin. Et on va suivre une expédition scientifique en Antarctique. Donc, je ne sais pas si l'heure pourra être à nouveau mon partenaire. On va aller explorer un lac subglacial. Ce sont les lacs qui sont sous 300-500 mètres de glace. On croit qu'il n'y a pas d'oxygène, qu'il n'y a pas de vie. Et pourtant, il y a une vie microbiale. Je vais juste pousser le curseur un peu plus loin. J'ai été accueilli par les terres de l'heure. En vrai, je fais du cinéma pour faire vibrer les gens. Si vous êtes au cinéma, que vous vibrez, que vous êtes émus, j'ai réussi ma partie. On est tous ensemble. On partage les choses. Avant d'être réalisateur, avant d'être acteur, je suis spectateur et je compte le rester. Aller voir les films des autres, c'est aussi important que d'essayer de faire le meilleur film possible pour vous faire vibrer. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour qu'on se fasse arrêter à trois jours du décollage. Fais-moi confiance. Tout se passera bien. Il s'agit de votre vie.